Bienvenue sur votre chaîne de référence, votre chaîne de crédibilité, très chers compatriotes, vous êtes là aujourd'hui, samedi, avec votre frère, votre fils, votre enfant, Monsieur Djedoné, secrétaire national à charge de la communication de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Parti politique chère à Maman Princesse Adèle Kaïnda Mayina, qui je salue présentement là où elle est, je pense qu'elle est en train de me suivre. Ainsi nous sommes là pour réfléchir, pour essayer de causer autour de certains sujets qui font aujourd'hui débat dans la classe politique. Les torchons brûlent dans la classe politique en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Certains essayent de poser la révision constitutionnelle au résultat produit par les chefs de l'État. Qui a raison et qui a tort ? Nous allons essayer d'ajuster, de réajuster, de réajuster, de fixer l'opinion. Nous allons, à notre niveau, offrir à nos aimables téléspectateurs la réflexion autour de la notion même de la révision constitutionnelle. Pour démontrer que certains qui accusent les chefs de l'État de ne pas, n'est-ce pas, pour le moment envisager la révision constitutionnelle, mais plutôt de se concentrer pour produire les résultats ? Je ne sais pas sur quelle base se fonde-t-il. Ainsi, nous allons essayer de vous démontrer ce que nous, nous en pensons. Alors, la constitution du 18 février 2006, tel que révisé par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution. Est-ce qu'est-il opportun d'envisager la révision constitutionnelle ? Ou il faut, n'est-ce pas, faire profil bas, rester, attendre que la personne, que c'est lui qui viendra, que les successeurs du chef de l'État envisagent la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Très chers compatriotes, nous savons tous depuis un certain temps que cette Constitution, qui est la nôtre, qui nous régit, qui réglemente l'organisation du pouvoir, qui réglemente le mode d'acquisition du pouvoir, l'exercice du pouvoir, la répartition du pouvoir, accuse certaines faiblesses qui, si vous n'avez pas les lunettes constitutionnelles, vous n'arriverez jamais à les déceler, à les découvrir. Au jour d'aujourd'hui, avec les chefs de l'État qui pensent doter à notre population, à notre peuple, d'une nouvelle Constitution ou de réviser l'actuelle Constitution, ce n'est pas un hasard. Il s'observe depuis un certain temps que la Constitution que nous avons nous a plongés dans les cas où cette Constitution que nous avons, nous allons le démontrer. Comment la Constitution que nous avons contient certaines dispositions qui nous créent de problèmes et qui méritent d'être fixés, qui méritent d'être touchés pour éviter que le prédécesseur, que celui qui va, plutôt pour éviter que celui qui va succéder, le chef de l'État ne puisse pas connaître la même situation, mais qu'il trouve plutôt une Constitution qui doit lui permettre d'exercer en bien son mandat et de pouvoir travailler en apportant des réformes, n'est-ce pas, qui méritent ou qui correspondraient aux attentes de notre population. Alors, la Constitution n'est pas une maison, une cabane, une tente qui est construite et qui doit rester statique, qui doit rester stationnaire. Non. Nous avons le monde qui évolue, le monde qui est en perpétuelle imitation et nous avons déjà nos lois qui sont devenues certaines dispositions de nos lois qui sont vraiment dépassées et qui méritent bel et bien d'être adaptées, qui méritent bel et bien d'être touchées pour que cela réponde aux réalités actuelles, pour que nous puissions être à jour. C'est dans cet objectif parce que, vous vous souviendrez, qu'en 2006, l'IDPS, je ne suis pas ici vraiment communicateur de l'IDPS, mais l'IDPS n'était pas partant pour cette Constitution et n'avait pas signé pour l'adoption de cette Constitution au moyen du référendum. Et c'est pour dire au jour d'aujourd'hui qu'avec les chefs d'État, comme ils avaient déjà promus, que dès l'accession au pouvoir, ils pourront doter à notre peuple d'une nouvelle Constitution au jour d'aujourd'hui que les chefs de l'État, Félix Antoine Sécriculombo, a résolu de pouvoir initier la révision constitutionnelle et d'ailleurs jusqu'à d'une manière officielle parce que nous savons tous comment, n'est-ce pas, la procédure se passe conformément à l'article 218 de notre Constitution qui stipule ou qui dispose que l'initiative, n'est-ce pas, de la révision constitutionnelle appartient concurrentement au Président de la République, au Parlement, notre Parlement qui est bicaméral, notre Parlement qui contient des chambres, la chambre haute et la chambre basse, dont le Sénat et l'Assemblée nationale, appartient au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, appartient à une fraction de peuples ou de la population, n'est-ce pas, en l'occurrence, 5000 personnes qui adressent leur pétition au Parlement. et c'est comme ça effectivement que la procédure doit être mise en musique, doit être envisagée, doit être mise en œuvre. Mais dès lors que jusque-là, d'une manière officielle, aucune initiative n'est encore effective, je ne sais pas comprendre pourquoi il y a l'agitation dans la classe politique autour de la révision constitutionnelle parce que certains vont même plus loin pour dire qu'il faut que les chefs de l'État, n'est-ce pas, se concentrent sur le travail afin d'apporter des résultats que perdre le temps pour la révision constitutionnelle et ce n'est pas le moment. Mais non, la révision constitutionnelle c'est aussi une action et le développement, envisager le développement, déjà, nous sommes déjà dans le processus des développements et de l'émergence mis en place d'une manière volontariste par les chefs de l'État et nous devons effectivement applaudir notre président de la République qui connaît bien le problème de ce pays, qui connaît bien les situations que connaît notre pays et personne dans ce pays ne connaît bien le problème de ce pays de plus que les chefs de l'État parce que les chefs de l'État sont à l'œuvre il est en exercice de ses fonctions et c'est lui qui assure aujourd'hui qui assure le respect de cette constitution conformément à l'article 69 de la constitution 18 février 2006 tel qu'est revisé il est clairement il est stipulé où cet article dispose que les chefs de l'État le président de la République et le représentant de la nation il est le symbole de l'unité nationale il est le symbole de l'unité nationale il assure n'est-ce pas il veille au respect de la constitution il veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage le fonctionnement des institutions ou des pouvoirs publics des institutions et au jour d'aujourd'hui on regarde tous ces pouvoirs que cette constitution confère au chef de l'État qui peut prétendre maîtriser bien la situation qui connaît ce pays que le président de la République si vous prenez l'article 51 de la constitution que dit cet article je vous lis l'article 51 de la constitution l'article 51 de la constitution nous dit ceci écoutez un peu la mathématique constitutionnelle et des pièges qui sont vraiment dans cette constitution ici des pièges qui sont dans cette constitution suivez alors l'article 51 de la constitution dit quoi l'article 51 de la constitution nous dit ceci excusez 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 ok je je suis là l'article 51 de la constitution dispose l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays l'Aïnaïa 2 de ce même article il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités il veille à l'ère épanouissement je vous pose maintenant la question vous qui nous suivez quelle est cette minorité là de quel groupe parle-t-on dans cette constitution parce que la RDC ou dans notre pays nous avons quelque chose de 400 ethnies alors d'où vient cette minorité voilà les plus grands problèmes voilà comment on nous piège et c'est comme ça aujourd'hui c'est comme ça qu'il y a qu'a existé les minèmes vous comprenez les pièges qu'on nous a tendus dans cette constitution écoutez maintenant la réponse à cette constitution à l'article à cet article ou à l'article 51 à l'article 4 de cette constitution qu'est-ce qu'il y a dit des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la constitution et par la loi voilà la raison d'exister des minèmes et ça c'est compliqué ça c'est compliqué c'est un piège qu'on nous a tendu dans cette constitution écoutez maintenant ce qu'est dit l'article 200 218 de la constitution parce que l'article 217 de la constitution dit ceci la république démocratique du Congo peut conclure les traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine voilà le problème or nous savons que la souveraineté d'un pays c'est la compétence des compétences c'est la compétence des compétences la souveraineté l'état doit exercer sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national mais comment cette constitution prévoit prévoit que l'état congolais n'est-ce pas puisse signer un accord ou des accords ou des traités d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté ça ne se conçoit pas c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui trouvés infiltrés nous nous sommes retrouvés aujourd'hui infiltrés nous nous sommes retrouvés infiltrés aujourd'hui à cause de ces dispositions ces dispositions ce n'est pas notre défaveur donc qu'est-ce qui se passe on peut aujourd'hui vous dire que tel pays n'est-ce pas va envoyer les gens ici venir rester ici et vous devez leur accorder une partie de votre territoire une partie du pays ils doivent s'installer là-bas et quand ils s'installent sur une partie de votre territoire ils se gèrent aussi là ils s'organisent aussi vraiment en leur façon de leur manière comment vous allez contrôler ces gens là parce que vous savez ce que nous subissons aujourd'hui c'est à cause de notre hospitalité légendaire qui nous a aujourd'hui créé des problèmes l'hospitalité légendaire de la RDC qui nous a aujourd'hui placé devant des situations difficiles aujourd'hui les Rwandans nous agressent aujourd'hui les Rwandans nous agressent via l'M23 aujourd'hui il y a les fils du pays qui ont résolu de prendre qui ont vraiment choisi la voie de la rébellion pour combattre contre leurs propres frères pour tuer leurs propres frères et ça c'est un problème permettez-moi de vous dire que les chefs d'état Félix Santachis Chilombo a fait des réalisations incommensérables dans 6 ans des réalisations qui depuis l'indépendance depuis tout ce pays depuis qu'il y a eu vraiment le président dans ce pays il n'y a pas eu un président qui a réalisé le prouesse comme Félix Santachis qui dit Chilombo il y a eu vraiment il a réalisé des résultats escomptés je peux vraiment vous décliner quelques-uns quelques réalisations en quelques lignes je peux vous réaliser aujourd'hui il y a vraiment la mise en place la mise en oeuvre bien entendu de la politique de la gratuite de l'enseignement cette gratuite de l'enseignement qui a permis qu'aujourd'hui plus de 5 millions vraiment d'enfants puissent accéder à l'école à l'enseignement des bases ce qui n'était pas vraiment le cas hier et ce qui était chose impensable hier aucun gouvernement n'a réussi le courage et la détermination de mettre en oeuvre cette obligation constitutionnelle personne parce que c'est constitutionnel nous avons aujourd'hui la mise en place de la politique de la gratuité de la maternité aujourd'hui dans certaines villes dans certaines provinces aujourd'hui les femmes mettent au monde gratuitement et ça permet aujourd'hui qu'il y ait une bonne prise en charge par le gouvernement de toutes les femmes qui mettent au monde ça se souffre Félix Antoine c'est qu'il dit le mot aujourd'hui Félix Antoine c'est qu'il dit le mot n'est-ce pas il y a eu aujourd'hui Rocade hein Rocade qui est effectivement en train d'être d'être construit d'être construit et c'est dans la vision n'est-ce pas ce projet effectivement de Rocade qui s'inscrit dans la vision d'extension de la ville province de Kinshasa et c'est pour bien entendu lutter contre pour arriver à limiter les embouteillages arriver à limiter les embouteillages et cette première phase concerne Kino Sud Est depuis que les travaux avaient été lancés le 22 le 22 juin 2024 ce projet qui est exécuté faitement sous financement du contrat sinon congolais dites-moi Fatih qu'est-ce que Fatih vraiment n'a pas fait s'il replace toujours à Kinshasa si vous allez à la frontière de Nani à la frontière de Kisensu Mongafula mais permettez-moi de vous dire la route de la paix est construite la route de la paix est construite aujourd'hui il y a des investissements publics si vous allez aujourd'hui à Maluku avec des zones économiques spéciales parce que je ne veux pas ce que certaines entreprises pour des publicités il y a aujourd'hui certaines entreprises n'est-ce pas qui se sont spécialisés vraiment dans le domaine des carreaux production des carreaux ces entreprises sont en train effectivement d'engager les Congolais d'engager le fils de ce pays qu'est-ce que le chef de l'état vraiment n'a pas fait aujourd'hui il y a bien entendu des hôpitaux quand vous regardez des hôpitaux militaires qui sont modernisés si vous allez vraiment à Kanchatch et aussi à Kankokolo mais ces hôpitaux sont aujourd'hui modernisés et quand vous y arrivez vous avez effectivement accès ou vous avez accès à des soins de qualité aujourd'hui l'hôpital de référence qu'on appelait le thème de référence de Kintesa qu'on appelait Mama Yemu Mama Yemu mais cet hôpital aujourd'hui a été construit c'est devenu aujourd'hui un grand centre hospitalier de la RDC si vous allez là vous n'allez pas reconnaître ce vous n'allez pas reconnaître les meubles tels que ça s'est trouvé à l'époque cet hôpital aujourd'hui est modernisé vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que vous voulez effectivement aujourd'hui quand vous prenez la route nationale la route nationale aujourd'hui qui va de Kintesa jusqu'au Katanga il y a 400 j'ai dit bien 400 kilomètres d'asphaltage imaginez-vous maintenant un kilomètre d'asphaltage coûte combien alors prenez maintenant un kilomètre d'asphaltage fois 400 c'est combien pourquoi n'est pas apprécié vous allez dire mais 400 kilomètres c'est quoi mais il vaut mieux de commencer avec 400 kilomètres que rien du tout ça vraiment nous devons le dire de cette façon là ça c'est Félix et aujourd'hui on a effectivement lancé on a construit le pont de 160 mètres sur la rivière Tchikapa dans les Kassai quand vous allez aujourd'hui la route Tchikapa Kamwesha Kamwesha Kananga cette route est en train d'être construite Kassai est plutôt Kananga vers Kalamambouji cette route est en train d'être construite quand vous allez ça c'est la route numéro 1 quand vous allez à Lodia la route numéro 7 la route qui relie Lodia à la ville de Kananga Lodia à la ville de Kisangani cette route est en train d'être construite quand vous allez aujourd'hui n'est-ce pas quand vous allez bien entendu au site Kivu il y a effectivement la route Kamanyola Bukavu qu'on appelait route Nyingese c'est 55 km de route qu'on a construite 55 km qu'on a construite dites-moi un peu aujourd'hui les Congolais vraiment passent les Congolais passaient par les Rwandais pour arriver maintenant à Bukavu mais aujourd'hui ce n'est plus le cas si vous allez vraiment à Mwanda Boma Mwanda Boma cette route aujourd'hui est construite la route qui mène vers les ports en eau profonde des Bananas mais cette route est construite et on a le train de préparer de manière à ce que d'ici 2025 que les ports en eau profonde des Bananas puissent recevoir sa première cargaison qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez vraiment que les gens de l'Etat puissent faire Félix qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui si vous allez bien et bien aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui il y a les barrages de Kakobola à Kikuit mais aujourd'hui c'est alimenté ils sont alimentés par les courants ils sont aujourd'hui éclairés Nangeba 69 ans presque 79 ans pour dire 79 ans sans courant mais aujourd'hui allez-y voir Soufachi allez-y voir aujourd'hui Soufachi donc soyez quand même en mesure d'apprécier des bonnes actions c'est très important c'est très important donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle aujourd'hui Soufachi l'hôpital l'hôpital aujourd'hui Mwangesi est en train d'être construit et réhabilité qu'est-ce que voulait effectivement que Félix Antoine c'est qu'il fasse aujourd'hui l'hôpital Jackson Sende est en train et aussi en train d'être construit et réhabilité aujourd'hui les fonctionnaires de l'état sont retraités et déversés bien entendu à la CNESAP ce qui n'était pas le cas à l'époque combien les régimes passaient à laisser les gens à laisser aujourd'hui les fonctionnaires de l'état certains agents de l'état sans payement sans salaire sans rémunération mais grâce à Félix Antoine aujourd'hui tous les NP les non payés aujourd'hui ont commencé à toucher leurs salaires leurs rémunérations les nouvelles donc les nouvelles unités les nouvelles unités aujourd'hui ont été mécanisées et payées donc les processus il y a vraiment un processus c'est là en train de se suivre pourquoi ne pas apprécier les bonnes actions de la part de votre président de la république donc nous comprenons qu'il y a beaucoup d'actions parce que l'état effectivement nous fait des forts je reviendrai pour continuer avec la suite des actions des réalisations du président de la république mais nous vous disons que le problème c'est que nous avons compris ce n'est pas le problème de gouvernance dans ce pays mais seulement il y a vraiment la haine les gens en tout cas la rancœur la haine les gens qui n'aiment pas aussi les chefs de l'état et c'est comme ça parce que si quelqu'un ne vous aime pas même si vous faites une action de n'importe quel niveau quel calibre il ne vous acceptera jamais il verra que tout ce que vous faites c'est toujours mauvais c'est toujours mauvais mais non mais c'est vrai le mal vraiment était profond mais le décor est planté le train est en marche accompagnant les chefs de l'état soutenant vraiment les différents projets à impact visible qui sont en train d'être exécutés sur terrain aujourd'hui vraiment je voudrais ainsi louer l'énergie je voudrais maintenant louer quand même parce que nous sommes membres de l'union sacrée je voudrais louer les prouesses de ma majidite la première ministre chef du gouvernement c'est une femme particulière nous l'avons dit ici qu'elle est une femme très intelligente et vous allez la découvrir par des actions vous allez la découvrir par des résultats oui elle se confirme elle est en train aujourd'hui d'imposer son leadership elle est en train aujourd'hui de traduire en action la vision du chef de l'état la vision de son excellence Félix en tant que c'est qu'elle dit l'homme oui félicitations au moment maman je suis dite soumis non une femme dynamique regardez sa gouvernance depuis son avènement à la tête du gouvernement il y a des actions aujourd'hui qui méritent bien d'être énumérées d'être citées pour vous montrer à suffisance que maman Judith ne dort pas la centinaire du gouvernement qui ne dort ni ne sommeille mais qui est toujours là pour le peuple d'abord qui est toujours là pour matérialiser pour concrétiser pour traduire en acte la vision du chef de l'état aujourd'hui grâce à sa gouvernance nous avons la stabilité du taux d'échange ce qui n'était pas le cas parce que le taux d'échange n'était pas stable nous avons vécu nous avons nous avons vécu depuis un certain moment depuis un moment l'instabilité du taux d'échange mais aujourd'hui avec maman Judith la première ministre aujourd'hui il y a un ouf de soulagement parce qu'il y a stabilité du taux d'échange le taux d'échange est devenu stable grâce à sa gouvernance aujourd'hui beaucoup se sont pleins depuis un certain moment que les carburants ne baissent pas les prix ou il y a les transports les prix de transport est tellement élevé tout ça beaucoup se sont pleins cette hausse vertigineuse du prix des carburants qui est vraiment les produits stratégiques sur le marché on n'arrive pas à comprendre mais aujourd'hui grâce à la gouvernance à la bonne gouvernance de la première ministre Judith Souminois les carburants aujourd'hui a baissé le prix sensiblement le prix voilà le peuple d'abord le peuple d'abord ça c'est grâce à la gouvernance de maman Judith au jour d'aujourd'hui dans le but aujourd'hui de l'effectivité n'est-ce pas ou de l'aboutissement heureux de la politique de la gratuité de l'enseignement voulu par les chefs de l'état n'est-ce pas conformément à la constitution maman Judith Soumino est aujourd'hui en dialogue avec les bancs syndicales pour que la grève ne puisse pas avoir lieu afin que les enfants puissent étudier voilà les gouvernements qui s'occupent du social du peuple voilà le gouvernement qui est toujours du côté du peuple voilà être du bon côté de l'histoire maman Judith vous êtes une femme brave aujourd'hui parce que les carburants sont l'un des produits stratégiques aujourd'hui maman Judith est dans le pourparler avec les opérateurs économiques et le pourparler est déjà très avancé c'est dans le but bien entendu d'obtenir la baisse sensible de certains produits donc les produits stratégiques il en reste d'ailleurs 7 ah oui voilà le peuple ceux qui travaillent pour le peuple ceux qui travaillent pour le peuple ils ne sont pas dans les bruits mais ils parlent des actions concrètes voilà ce que nous aimons félicitations Majidit gardez effectivement cet élan gardez effectivement cette façon de travailler qui est le peuple le peuple congolais attend de vous beaucoup et voilà ce qu'on attendait de vous et nous savons nous vous faisons confiance le peuple vous fait confiance et le peuple espère de vous les résultats escomptés mais déjà les signaux vraiment sont forts il y a des signaux forts les décors et le peuple effectivement vous accompagnera pour l'aboutissement heureux et la mise en oeuvre du programme gouvernemental que vous êtes effectivement d'assurer l'exécution ou dont vous assurez l'exécution alors depuis un certain temps nous avons constaté avec notre ministre de la justice le ministre d'état Konstant Moutamba qui s'est effectivement inscrit dans les processus de désengorgement de la prison ou de prison congolaise nous avons constaté ici à Kinshasa comment il a procédé à la libération conditionnelle et au jour d'aujourd'hui il est effectivement triste avec tout ce prisonnier qui a obtenu la libération conditionnelle au regard des actes qu'il commence à perpétrer il commence à récidiver aujourd'hui on fait face vraiment à l'insécurité sur terrain on fait face à l'insécurité sur terrain ainsi nous allons réfléchir est-ce que il fallait que ces gens-là ces prisonniers restent en prison et piger leur peine jusqu'à la fin jusqu'au bout où il fallait qu'on leur accorde cette liberté conditionnelle et envisager la construction de nouvelles prisons comme mécanisme important et mécanisme clé du désengorgement ou du désengorgement de nos prisons nous allons essayer de réfléchir parce que j'ai constaté qu'il y a un document qui est en circulation les documents signés par le procureur général près la cour de cassation firme firme fondé papa firme qui a adressé cette correspondance en termes d'instruction au procureur général près la cour d'appel de la gombée et celle de ma tété nous allons essayer de vous lire les documents pour que nous ensemble pour que nous puissions nous en imprégner faire une petite analyse une petite réflexion quant à ces voilà monsieur le procureur général prépare les cours d'appel de kinshasa gombé kinshasa ma tété monsieur le procureur général depuis près depuis près de trois semaines il s'observe dans la vie de kinshasa la recrudescence des cas d'extorsion des vols qualifiés par réfraction entre parenthèses par réfraction ou à l'aide de violences voire à main armée armes à feu ou blanches et d'attentat à la vie humaine les informations à notre possession font état de méfaits occasionnés par les évasions par les évadés du centre pénitentiaire et de rééducation de kinshasa qui ont quitté cette prison en dehors de tous critères légaux tels que les cas du meurtrier il faut qu'ils font ils font ils font un gaine un gaine un gaine à moïs alias chouloulou kagame condamné à peine de mort condamné à peine de mort par les tribunaux des grandes instances de kinkolé pour association de malfaiteurs en juillet 2024 et qui devient et qui vient à nouveau d'être condamné à mort le 10 octobre 2024 par les mêmes juridictions pour tentative de meurtre extorsion et évasion des détenus tel aussi est le cas du prévenu Kabamba Manzanza Blaise magistrat de son état condamné à 36 mois des servitudes pénales principales en janvier 2024 et qui s'est pourvu en cassation en avril dernier pour torture corporelle sur une dame drame dont les images affreuses étaient devenues virales dans les réseaux sociaux nos efforts pour moraliser les comportements des magistrats appelés à être un corps d'élite ne devrait pas reculer devant une telle superchérie ces évasions ne vont pas décourager l'officier du ministère public qui sans désemparer sans désemparer s'assumera totalement pour rester dans la lignée lui tracer par la loi notamment la répression juste des infractions je vous instruis d'activer tous les mécanismes de droit pour rechercher activement ces malfrats les arrêter et les traduire devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leur forfaiture signe papa firmé von demamu ouais vous avez suivi la lecture de cette correspondance du procureur général près la cour de cassation adressée au procureur général près le cours d'appel de Gombe et Mathiti qui souligne la récidive de certains prisonniers qui venait mais lui ne parle pas maintenant il ne parle pas de la libération conditionnelle dont ces gens avaient bénéficié dont ces prisonniers avaient bénéficié de la part de notre ministre d'état ministre de la justice mais il parle d'évasion il les qualifie d'évadés ah oui lui parle des évadés et non des prisonniers qui avaient été libérés conditionnellement mais alors est-ce qu'on de réfléchir est-ce qu'on de réfléchir comme il les qualifie d'évadés il ne reconnaît pas n'est-ce pas l'acte de désengorgement ou le processus de désengorgement dans lequel s'inscrit ou s'est engagé le ministre de la justice prêt le ministre d'état ministre de la justice car estimant selon vraiment la lettre que cette libération ne répondait pas ou ne réunissait pas ne respectait pas les conditions les critères les principes requises pour la libération conditionnelle parce que il est regrettable de constater que ce bénéficiaire de cette liberté conditionnelle a encore perpétré désinfection arrêté et condamné de nouveau à peine de mort ou à la peine de mort or quand la personne participe à l'évasion des prisonniers selon la loi qu'est-ce qui doit être fait toute personne qui participe à l'évasion de la loi s'expose à des poursuites judiciaires s'expose à des poursuites judiciaires aussi par les comportements d'une personne a occasionné ou il a occasionné par son comportement il a occasionné l'évasion ces derniers s'exposent cette dernière s'expose à des poursuites judiciaires alors nous ne savons pas qu'est-ce qui doit vraiment comment ça doit s'est passé parce qu'ici nous parlons des évadés qu'est-ce que le procureur général près de la cour des cassations en tant à faire pour limiter n'est-ce pas les dégâts pour limiter n'est-ce pas qu'il n'y ait peu encore l'insécurité sur la ville parce que tous ces bénéficiaires tous ces prisonniers bénéficiaires la liberté conditionnelle vont également vont récidiver vont récidiver la preuve de ce qu'elle vient déjà d'être attrapée et jugée et condamnée par le même tribunal les magistrats qui avaient été arrêtés il n'y a pas longtemps condamnés condamnés à cause des actes de torture commis sur une femme voilà il a été libéré nous ne savons pas c'est que le procureur général va se réserver comme suite voilà c'est ça qu'on avait pour partager avec vous ce week-end ainsi je tiens à saluer également et encore maman princesse Adèle Kainamayina la femme des prières femme des distinctions la femme sage et intelligente très compétente une femme aux compétences exceptionnelles une femme qui reste toujours dans la vision du chef de l'état une femme qui est toujours à son poste du devoir responsable et autorité morale et initiatrice de l'alliance des démocrates question du congo tous les camarades du parti camarade j'ai donné secrétaire national chez la communication tiens à vous saluer tous et vous souhaite un excellent week-end les techniciens de notre radio de référence Tango Koki notre chaîne d'information je tiens vraiment à les saluer et surtout pour cet accompagnement en vue de réaliser cette émission deye Stéphane na pésion bote di reste ke je vous bénisse Tango Koki oi 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 Tango Koki … … … … Sous-titrage FR ?